À 7 ans, ton enfant, tu l'attrapes, tu crois qu'il va prier si tu lui dis ça ? Jamais de la vie. Mais si tu lui montres l'exemple, et surtout que tu lui enseignes la hikmah derrière la prière. Pourquoi on prie mon fils ? Pourquoi on prie ma fille ? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que cette prière-là qu'on fait 5 fois par jour, c'est elle qui nous préserve contre quoi ? Les maux et les turpitudes, les péchés. Et cet enfant-là, si tout petit sait pourquoi il prie, quand il va grandir, c'est cette prière qui va le préserver et vous préserver contre son mauvais comportement. Expliquez à l'enfant aussi que la prière, ce n'est pas simplement une adoration quelconque ou une tradition, c'est aussi un rappel. Et nos petites filles, comme elle est belle, on va lui faire des petites boucles d'or, avec le petit truc qui va bien, etc. Nos petites filles vont être magnifiques avec la petite robe de princesse, etc. Et on va les afficher sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'il va se passer quoi derrière ? Le diable, il va attaquer. Al-Ayn, il va venir. Al-Hassad, il y en a une qui n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qu'elle m'énerve, elle, a toujours montré ses enfants. Moi, ça fait 7 ans que j'essaye de faire des gosses et je n'arrive pas à faire des gosses. Et toi, tu montres tes gosses sous toutes les coutures, bien habillées. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire, ma soeur, mon frère ? Vous faites quoi en me montrant des choses pareilles ? Vous êtes en train de susciter l'animosité, la jalousie, la haine d'une personne qui n'arrive pas à faire d'enfant. Montrez vos enfants sur les réseaux sociaux. Bravo, alaikum, c'est bien. Et après, lorsqu'ils sont touchés par le mess, par le hased, par le mal, par les forces obscures, vous vous dites pourquoi ? Ah ouais, mais ça fait trop de dégâts, ça. Donc le sujet qui m'a été proposé, Alhamdoulilah, c'est un sujet qu'on traite depuis des années, pour ma part depuis 2003 exactement, dans le cadre de mes études profanes, c'est le sujet de l'éducation des enfants et particulièrement le droit des enfants sur leurs parents. Parce que souvent, on parle de bir al-walidayn, être bon envers ses parents, c'est une obligation en islam, vous connaissez tous les textes là-dessus, ça c'est une évidence. Mais rarement, on parle de l'inverse, le droit de l'enfant sur ses parents. Donc aujourd'hui, on va parler d'éducation des enfants et aussi de droit des enfants sur leurs parents. Dans mon raisonnement, je suis parti d'un athar, une histoire qui date de l'époque de Omar il al-Khattab, radiam anhum. Dans cette histoire, je vais vous la dire en arabe et la traduire instantanément en français, un homme est venu voir Omar il al-Khattab. A l'époque où il était calife, après la mort du prophète, il est venu pour se plaindre que son fils, il se comporte mal envers lui. C'est un cas classique. Donc Omar, qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque l'enfant. Remarquez que Omar, c'est le calife, petite parenthèse, remarquez sa disponibilité. Tu peux venir le voir et te plaindre, il te reçoit. Il convoque l'enfant. Il fait un rappel à l'enfant sur l'obligation d'être bon envers ses parents, d'obéir à ses parents, etc. L'enfant, il dit à Omar, mais ok, j'ai compris, il faut obéir à ses parents, il faut être gentil envers ses parents, il faut obéir à ses parents, etc. Mais est-ce que nous, en tant qu'enfants, on a des droits sur nos parents ? Omar, il dit, bien sûr, bien sûr que l'enfant, il a des droits sur ses parents. Il a dit, ô commandeur des croyants, l'enfant, des obéissants, il dit, c'est quoi ces droits que nous, les enfants, on a sur nos parents ? Omar lui a dit, premièrement, que ton père, il ait choisi une bonne épouse. Deuxièmement, qu'il te choisisse un beau prénom. Et troisièmement, qu'il t'enseigne le livre, c'est-à-dire, le Coran, c'est-à-dire, en gros, qu'ils te transmettent la religion. L'enfant, il a répondu à Omar, ô commandeur des croyants, mon père, il n'a jamais rien fait de ça. Ma mère, c'était une esclave. Mon père, il s'est marié avec une esclave. À l'époque, c'était autorisé. Il m'a donné comme prénom, Djouala, c'est un insecte, c'est un scarabée. Et mon père, il ne m'a jamais enseigné une seule lettre du Coran. Omar, il était sur le dos du jeûne. Le viseur, il était sur le jeûne. C'était lui le fautif jusqu'à maintenant. Mais là, il y a une nouvelle information. Regardez, Omar, il va changer de cible. Omar, il s'est tourné vers le père. Et il lui a dit, « T'es venu pour te plaindre de ton fils. » « En vérité, t'es venu pour te plaindre que ton fils, il se comporte mal. Mais c'est toi qui t'es mal comporté avec ton fils avant que lui se comporte mal envers toi. Et c'est toi qui as manqué à tes droits avant que ton fils manque à ses droits. Donc, c'est qui le fautif dans l'histoire ? C'est le père. En premier, pas que. Ça n'excuse pas. Mais c'est lui le fautif. Donc, il faut comprendre une chose. C'est la responsabilité qu'on a en tant que parent. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, « Qu'anfusakumu ahlikum nara » Cet ordre dans lequel Allah Azadjel nous dit, « Protégez-vous du feu et protégez vos familles. » Ali ibn Abi Talib, il a dit, ça veut dire quoi ce verset ? « Comment tu protèges ta famille contre le feu ? » « Adibouhum wa'allimouhum » « Éduquez-les et apprenez-leur. » Apprenez-leur. L'éducation, l'apprentissage, ce qu'on appelle l'éducation et l'instruction. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, pour sensibiliser ça, c'est juste l'introduction. Après, je passe la parole à Shikhmahdi. Un hadith très connu, mais qu'il faut vraiment assimiler dans sa tête. Ce hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « Kullukum ra'in » « Chacun d'entre nous est comme un berger. » Et il va être interrogé sur son troupeau, c'est-à-dire sur les gens qui sont sous sa responsabilité. Celui qui est président de la République, ministre, maire, qui a des gens sous sa responsabilité. Le jour du jugement, il va rendre des comptes sur les gens qui sont ses administrés. De même que le prophète nous dit De même que le père de famille, il est responsable sur sa famille. Et il va rendre des comptes le jour du jugement sur cette responsabilité. De même que la mère de famille, elle aussi, elle est responsable dans la maison de son mari. Et elle aussi, elle va rendre des comptes sur ses enfants. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et le jour du jugement, comment ça va se passer ? Abou Huraira, il nous rapporte un hadith dans lequel le prophète, sallallahu a dit Chaque personne qui aura eu des responsabilités sera amenée le jour du jugement à témoigner devant Allah. Et Allah lui demandera, est-ce que tu as honoré cette responsabilité que tu avais ? Ou bien est-ce que tu l'as trahi ? Et le prophète, sallallahu a pour nous montrer l'importance de cette responsabilité, nous dit Il suffit comme péché pour un homme de manquer au droit de ceux qui sont sous sa responsabilité. Et dans un autre hadith de muslim, le prophète, sallallahu a nous dit De même que tes parents, ils ont un droit sur toi, et bien les enfants, ils ont un droit sur leurs parents. Et je terminerai par cette parole, d'Al-Ghazali, qui nous dit L'enfant, c'est une amana. Vous savez ce que c'est une amana ? C'est un dépôt qu'Allah il t'a mis. Et son cœur à l'enfant, il est vierge. Il est vierge. Ce que tu vas mettre dedans, c'est ça qui va déterminer sa personnalité. Comment tu vas l'éduquer, c'est ça qui va déterminer sa personnalité. Et son cœur à l'enfant, il va pencher vers ce vers quoi toi, tu vas le faire pencher en tant que parent. Et ses parents seront heureux dans ce bas-monde et dans l'au-delà, sallallahu a fiya. Et tu le négliges comme on néglige des animaux. L'enfant et ses parents seront malheureux dans ce bas-monde et dans l'au-delà, sallallahu a fiya. Donc je résume ce que j'ai dit en introduction, trois points. L'obéissance aux parents, en vérité c'est pas un dû, c'est quelque chose qui se mérite. Première chose. Deuxième chose, les enfants c'est une amana. Prenons-en conscience. Et troisième chose, les enfants sont des éponges, dans le bon sens du terme, dans le sens laudatif du terme. Un enfant c'est une éponge, tout ce que tu vas lui montrer, il va le refaire. Bon exemple, il sera bon. Mauvais exemple, il sera mauvais. Mahdi, je te laisse la parole. Mes frères, mes braves, mes lions, normalement ça devrait être comme ça. Un musulman c'est un lion, c'est un brave, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, c'est quelqu'un qui sait que le regard de sa majesté Allah, subhanahu wa ta'ala, est perpétuellement sur lui. Le croyant, il n'a vraiment pas le temps de se laisser aller justement à l'insouciance. Le croyant, il fait attention à chacun de ses faits et gestes. Il y a trop de douleurs, d'angoisse, de tristesse auprès de nos enfants. A chaque fois que je vois un jeune dans la rue, à chaque fois que je vois un jeune dans un corner, à chaque fois que je vois un jeune qui dîne, à chaque fois que je vois un frère avec une soeur dans la rue en train de marcher main dans la main alors qu'ils ne sont pas mariés, mon cœur saigne. J'ai mal au cœur. Et un croyant, normalement constitué, devrait saigner de la même manière. Comment tu peux voir ta soeur, la fille de Ammi, la fille de ma tante, etc., subhanallah dans le haram. Comment peut-on accepter cette chose-là ? Et à chaque fois que je vois les exemples que je viens de vous citer, la première chose qui me vient à l'esprit, où sont les parents ? Où sont les parents ? Comment tu peux avoir un enfant, subhanallah, qui est dans un corner en train de vendre ou en train de guetter et les parents, ils sont où ? Comment tu peux voir un frère, subhanallah, qui est en train de faire n'importe quoi, qui est en train d'écouter n'importe quoi, et tu te poses la question, les parents, ils sont où ? Faire des enfants, quelle responsabilité ? On ne peut pas accepter cette chose-là. Et si vous devez vous questionner, vous voyez ce type de méfait, et que votre cœur ne bouge même pas, vous ne ressentez absolument rien, que vous sentez en fait que les battements de vos cœurs sont arrivés en flat line, à savoir qu'il n'y a plus aucun mouvement, posez-vous la question de votre foi, de votre implication religieuse. Alors, lorsque je vois mes petits frères en train de faire n'importe quoi, et mes petites sœurs en train de faire n'importe quoi, bien entendu qu'il y a la responsabilité des parents, c'est la base. « Chaque enfant, nous dit le prophète, chaque nouveau-né, nous dit le prophète, bien-aimé, le prophète de l'islam, le modèle pour l'humanité. Il nous dit que chaque enfant, il naît selon la saine nature, tu as un logiciel, il est propre, tu es au top. Tu es enclin à adorer Allah, tu es enclin à aimer la religion, la droiture et la vérité. Tu es enclin à cela. « Fa'abawahu » c'est ses parents, « Yuhawiden » qui en font un juif, « Wa'yumajjisen » qui en font un zoroastre, « Au yunassirani » qui en font un chrétien. Mes frères, mes sœurs, vous êtes nés avec un bête de logiciel, vous êtes nés de la plus belle des manières. « Alhamdoulilah, Rabbi l'Alamin, même lorsque vous êtes au fond du péché, même lorsque vous êtes en train de faire les 4000 coups, même lorsque vous êtes en train de vous souiller, et de corps, et de cœur, et d'esprit, il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être opérationnel, j'ai envie de me rapprocher de mon créateur, de mon seigneur, j'ai envie de me rapprocher d'Allah, j'ai envie de prendre l'islam comme modèle, j'ai envie de prendre Mohammed ibn Abdullah comme exemple. Cette petite voix, elle est là, parce que vous êtes nés avec la saine nature, parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créés de la meilleure des façons. Mais nos parents, ils ont fait n'importe quoi. Donc si tu connais les paroles de PNL, de Dioul ou de je ne sais pas quoi, c'est de ta faute. Mais les parents, ils ont vu, ils savent ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas dans une société qui est foncièrement respectueuse des vertus, de la famille. Nous ne sommes pas respectueux de toutes ces choses-là dans cette société. C'est une société qui est véritablement dans la liberté la plus absolue. Néanmoins, nous avons un choix. Et le choix, vous l'avez fait aujourd'hui, de venir écouter « Qalallah, qalarrasoul ». Ça, c'est une réalité. Il a cité Amr ibn Khattab, radiyallahu anhu arda, dans un atar, j'ai envie d'en citer un autre. Il y avait le fils de Amr ibn al-As, radiyallahu anhumain. Amr ibn al-As, c'est celui qui s'est converti à la même époque qu'Aqal ibn Walid, en l'ancêtre à peu près de l'Égypte. Et Amr ibn al-As, c'est celui qui a conquis le Maghreb, dont l'Égypte. Et c'était le gouverneur d'Égypte. Un jour, le fils de Amr ibn al-As, il a fait une course avec un copte. Un copte, c'est un chrétien d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Le copte, il a gagné la course. De rage, il est venu et il a frappé Amr ibn al-As. Le fils de Amr ibn al-As, il a frappé le copte. Comment ça, toi, l'esclave ? Tu viens, tu me bats la course. Tu ne sais pas qui je suis ? Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il fait, le copte ? Il est parti à Médine. Il quitte l'Égypte, il va jusqu'à Médine. Auprès de qui, à votre avis ? Auprès d'Al-Faruq. Man huwa al-Faruq. C'est qui, Al-Faruq ? C'est celui qui discerne entre le bien et le mal, entre le halal et le haram. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda. Omar. Ah, Omar. On en a besoin des Omar. On en a besoin des Omar à notre époque. C'est trop. Les gens font n'importe quoi. Alors, il vient, il se plaint à Amir al-Mou'minin, Abu al-Hafz, le père du lionceau. Donc, Omar, c'est un lion. Je la répète tout le temps, celle-là. Je l'aime bien. Il faut que vous compreniez que Omar, c'est un lion. Le roi de la jungle. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, il prend le copte. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'amène d'Egypte ? Voilà le fils du gouverneur, Amir ibn al-Hafz. Il m'a battu, il m'a frappé. Pourquoi ? Parce que j'ai gagné la course. Allahu Akbar. Il appelle son serviteur, pardonnez-moi, et il envoie une missive à Amir ibn al-Hafz. Il lui a dit, tu viens, toi et ton fils, immédiatement sur le champ. Hé, en fait, vous ne savez pas ce qu'est Amir ibn al-Hafz. Je vous donne juste un petit peu dans le mine. Subhanallah, c'était un conquérant. C'était un gouverneur. Il faisait partie, subhanallah, des plus éminents des compagnons. Et en plus, il faisait partie des notables de Quraysh. Si vous avez regardé le film Le Message, c'est celui qui parlait avec Ja'far devant le négus. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Message, c'est celui qui parlait avec Ja'far. C'était un notable. Qu'est-ce qu'il fait Amir ibn al-Hafz ? Il s'exécute. Il vient avec son fils. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui pose la question, est-ce que c'est vrai tout ce qui s'est passé ? Il lui dit, oui, c'est vrai. Il dit au copte, prends le bâton et frappe-le de la même manière qu'il t'a frappé. Allahu Akbar. Ce n'était pas un musulman ? Ce n'était pas un musulman. Il était sous le statut d'autre qu'un musulman. Mais la justice opère, la justice de l'islam opère chez les musulmans et chez les non-musulmans. Allahu Akbar. Devant la justice, nous sommes, nous, l'humanité, tous égaux tels les dents d'un peigne. Allahu Akbar ala l'islam. Qu'est-ce que c'est beau l'islam ? Mais nous, c'est un autre sujet. Donc il vient, il le frappe. Une fois qu'il a frappé, il a dit, c'est bon, tu l'as frappé comme il te l'a frappé. Il a dit, oui, il y a Amir al-Mu'miné, c'est bon, je l'ai frappé. Regardez ce qu'il dit maintenant. Maintenant, frappe son père. Est-ce que vous entendez ce que je dis ou pas là ? Il lui a dit qui ? Frappe qui ? Son père. Donc c'est un copte qui va venir frapper, non seulement le fils du prince, le fils du gouverneur, et maintenant il va taper le prince et le gouverneur. Et là, il lui a dit, non, je ne vais pas le frapper. Ça y est, j'ai frappé celui qui m'a frappé, je n'ai pas besoin de frapper le père. Et Amir al-Mu'miné, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Comment cela se fait-il qu'Allah a fait en sorte que les enfants naissent libres et toi tu en fais des esclaves ? Et pourtant, c'est qui qui a fait la bêtise ? C'est qui qui a fait la bêtise ? Est-ce que c'est Amir ou c'est son fils ? C'est son fils qui a fait la bêtise. Mais Amir, il a dit, frappe le papa. Parce que si le fils, il s'est senti pousser des ailes, il s'est pris pour ce qu'il n'est pas, c'est parce que c'est le papa qui n'a pas fait l'effort. Vous vous rendez compte ? Et nous maintenant, qu'est-ce qu'on voit des gens, subhanallah, encore une fois, je l'ai vu hier dans l'autoroute, ils bloquaient le périph, il y avait des sœurs, elles étaient là sur la voiture, avec des drapeaux encore ! J'en ai marre de ces drapeaux ! Et ils sont où les papas ? Elles sont où les mamans ? Eh, vous avez, vous pouvez faire des bêtises, vous avez votre responsabilité, mais ces responsabilités, on en parlera après, mais Ibn 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 Ibn, juste après Yassim, elles vont être partagées au Maud Riyam. Le fils, il a fait n'importe quoi. Wallahi l'abim, il peut dire, « Ya Allah, papa, papa », mais on en parlera tout à l'heure. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, à savoir les droits de l'enfant sur ses parents, en fait, ça rejoint le sujet de l'éducation, c'est pour ça qu'on intervient à deux, le premier qu'il a mentionné, Omar, c'est quoi ? Le premier droit que l'enfant a sur ses parents, il n'est même pas né, vous avez compris ce que j'ai dit ? Le choix de l'épouse. L'enfant, il n'est même pas né, ses parents ne sont même pas encore mariés, il a déjà un droit. Le futur enfant qui va naître, il a déjà un droit sur ses parents. C'est quoi ? C'est que son futur père choisisse correctement son épouse, la future mère qui va porter ses enfants. Et vice-versa. Que la femme, actuellement, qui cherche un mari, c'est le droit de son futur enfant qu'elle choisisse correctement son mari. Que ce soit un bon père de famille, un bon futur père pour ses futurs enfants. Ça, c'est le premier droit que l'enfant a. On n'est même pas encore à l'étape où il est né. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne la recette. Il nous dit en général, « On se marie en général avec une femme pour quatre raisons. » On se marie en général avec une femme pour quatre raisons. Soit parce qu'elle est riche, soit parce qu'elle est belle, soit parce qu'elle est noble, soit parce qu'elle est religieuse. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par une expression difficilement traduisible en français, il nous dit évidemment de choisir celle qui a la religion. Donc le premier droit que l'enfant a sur toi, alors que tu n'es même pas encore né, c'est que tu choisisses une femme religieuse et que la femme choisisse un homme religieux. C'est la première chose. Deuxième chose, Omar, il nous parle de quoi ? Il nous parle de nom. Le choix du nom. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Innakum tud'a'owna yawmal qiyama bi asma'ikum wa asma'i abaa'ikum fa'ahsinu asma'akum » Le droit que l'enfant a sur ses parents, là ça y est, maintenant il est né, ou pendant la grossesse, même si la sunnah, c'est de lui donner le nom le septième jour, c'est autre chose, que les parents choisissent un beau nom. Vous savez, les arabes, ils partaient du principe, et ce n'est pas que dans la culture arabe, que le prénom que tu as, il va influencer ta manière d'être. Je reprends l'exemple de Shikh Mahdi. Tu t'appelles le Omar, le Farouk. Ça doit t'influencer dans ton comportement. Ce n'est pas normal qu'on ait des Omar en prison, des Omar qui vendent de la drogue, ce n'est pas normal. Tu t'appelles le Omar, ou tu as un nom de prophète, tu t'appelles Mohamed. Ça doit t'influencer normalement dans ta façon d'être. Tu dois chercher à ressembler à celui qui porte le même prénom que toi, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un droit que l'enfant, il a sur ses parents qui lui choisissent un beau prénom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna haba asma'ikum ilallah, Abdullah ou Abdullah ou Abdullah ou Abdullah. » Les meilleurs des prénoms, c'est Abdullah et Abdullah. C'est des exemples. Donc ça, c'est important que l'enfant, il ait un beau prénom, que ses enfants, ils choisissent un beau prénom. Ce qui n'était pas le cas dans l'histoire qu'on a raconté de Omar, puisqu'il l'a appelé Scarabé. un autre droit que l'enfant il a sur ses parents c'est une chose qui est devenue culturelle en fait chez nous c'est l'aqiqa ne traduisez pas par baptême c'est pas un baptême l'aqiqa avec toutes les règles juridiques qui vont avec le sacrifice etc ça c'est un droit que l'enfant il a sur ses parents écoutez bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'enfant, le bébé il est otage et on va revenir sur le sens de ce mot là c'est ça qui est important il est otage de sa aqiqa qu'est-ce que ça veut dire il est otage de sa aqiqa on égorgera pour lui le septième jour on sacrifiera une bête le septième jour un, deux, c'est des divergences dans les madharib ça c'est étudier en firme, c'est pas le sujet et on lui donne le prénom normalement la sunna c'est ça le septième jour on donne le prénom à l'enfant et on lui rase la tête là aussi vous connaissez avec les règles spécifiques ce qui nous intéresse c'est l'enfant il est otage de sa aqiqa pourquoi on fait la aqiqa ? est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé quelle est la sagesse parmi les noms d'Allah azzajal le hakim, le sage il ne prescrit rien par pur hasard pourquoi il nous a prescrit une aqiqa pour les enfants ? il nous dit pourquoi on fait la aqiqa aux enfants ? parce qu'un enfant est-ce qu'il peut se défendre tout seul contre le diable ? contre les chayatins, les djinns ? bah c'est un droit qu'il a sur ses parents que ses parents fassent les causes pour qu'il soit libéré de l'emprise que le diable a sur lui or le prophète quand il nous dit que l'enfant, le bébé il est otage de la aqiqa que ses parents feront pour lui c'est parce que la aqiqa elle va libérer le bébé de l'emprise que le diable a sur lui Allah akbar maintenant vous connaissez le sens l'objectif de la aqiqa c'est pas juste traditionnel comme ça c'est parce que l'enfant c'est un droit qu'il a sur ses parents qu'il le libère de l'influence du diable sur lui non il ne peut pas le faire tout seul donc ça sert à ça la hira donc c'est un droit que l'enfant il a sur ses parents je vais réagir sur les trois tu vas en rajouter un non je vais le rentrer d'accord très rapidement les frères il a cité selon la parole de Omar beaucoup d'estimbatat beaucoup d'enseignements parmi les premiers enseignements c'est le choix de l'épouse et le choix de l'époux on en a parlé plusieurs fois les frères nous sommes tous issus d'une relation d'un homme et d'une femme nous avons tous des blessures internes nous voyons parfois surtout lorsque nous revenons à l'islam que nos parents en fait parfois ils ne sont pas très au fait de l'islam et ça nous influence énormément on se retrouve avec des blessures très profondes même arrivé à l'âge de 40 50 60 ans 70 ans on se rappelle encore de la douleur que nous avons eue lorsque nous étions enfants à cause de quoi ? parce que notre maman parfois faisait n'importe quoi parce que notre papa faisait n'importe quoi parce que notre papa avait peut-être il forçait trop sur la bouteille ou parce que notre maman subhanallah elle était légère dans ses moeurs elle ne faisait pas ce qu'il fallait et nous on ne peut pas se départir de notre père on ne peut pas se départir de notre maman parfois on aurait voulu subhanallah lorsqu'on revient à l'islam tardivement 30 ans 40 ans on regarde notre papa et on voit subhanallah des petits de 5 ans 7 ans 8 ans 10 ans de la plus belle des manières et nous on est encore on est encore en train de de déchiffrer la parole d'Allah et là on regarde papa maman mais papa maman pourquoi tu ne m'as pas mis à l'école arabe lorsque j'étais petit lorsque ma mémoire subhanallah elle était vive lorsque chaque lettre que je reprenais s'était gravée dans du marbre pourquoi tu n'as pas fait l'effort de me mettre là dedans et bien vous savez ce que vous avez fait ? vous avez été responsable tu t'es entiché d'une femme que tu as appréciée simplement pour sa plastique extérieure mais en fait toi espèce d'égoïste je suis désolé de vous le dire comme ça pardonnez-moi c'est de l'égoïsme c'est de l'égoïsme parce qu'en fait nous on ne réfléchit pas le musulman il a toujours 2-3 coups d'avance 4-5 coups d'avance il réfléchit à chacune de ses actions ouais je sais que vous n'aimez pas c'est pas grave parce qu'il y a trop de douleur chez les enfants en fait ce que vous ne savez pas c'est que Yassine et moi lorsqu'on reçoit des messages snap c'est beaucoup beaucoup de détresse beaucoup d'angoisse vous ne pouvez même pas vous imaginer vous êtes préservés alhamdulillah mais lorsque la misère de notre communauté se déverse dans nos snaps c'est tellement difficile à supporter tu t'es entiché d'une femme et une soeur lorsqu'elle s'entiche d'un homme quelqu'un qui ne va même pas assumer qui va continuer alors qu'il s'est marié à rester avec ses potes jusqu'à je ne sais pas quelle heure le soir qui n'assume même pas sa femme qui passe plus de temps avec ses potes ou qui passe plus de temps dans la chicha ou à jouer ou à dépenser son argent dans les choses qui sont illicites pourquoi ? parce qu'elle s'est entichée de lui simplement par rapport à sa plastique extérieure également à l'homme il était beau il avait un regard ténébreux mais tu n'as pas pensé à ta fille tu n'as pas pensé à ton fils comment un musulman subhanallah ne peut pas avoir 2-3 coups d'avance comment est-ce possible mes frères vous savez tous que nous avons des angoisses quand nous étions petits vous savez tous comment nous avons été élevés lorsque tu laisses subhanallah tellement il y a des sœurs je suis désolé Yassine je suis obligé d'en parler lorsqu'il y a des sœurs elles sont tout le temps sur leur téléphone leur saleté leur souillure c'est une souillure le téléphone et miskin le petit tu vois il pleure il pleure pourquoi ? il est propre sur lui il a bien mangé mais il pleure parce qu'il veut l'attention de sa maman sa maman elle ne veut pas de l'attention elle a besoin de liker et de se faire liker elle a besoin de se montrer qu'est-ce qu'elle fait ? choisissez bien les mamans les frères vous les braves mes lions là vous êtes des musulmans vous êtes des braves parmi les braves vous êtes les serviteurs du miséricordieux vous êtes les serviteurs d'Allah n'oubliez jamais que si vous êtes ici c'est parce que vous êtes invités par le tout puissant Allah n'oubliez jamais ça ne soyez pas négligents ne trahissez pas vos enfants elle va le mettre devant l'iPad avec des images qui lui détruisent les neurones juste pour qu'elle puisse avoir la paix pourquoi mes frères vous avez choisi ce choix là ? pourquoi ? tu n'as pas réfléchi subhanallah qu'elle devait éduquer tes enfants que ça allait être elle la mère de tes enfants tu n'as pas imaginé un jour rentrer subhanallah à la maison et tu vois ta fille ou ton fils ou peut-être deux de tes enfants avant de manger ils disent quelle beauté quelle fierté quel honneur tu es là toute la journée tu es dehors tu n'avais pas le temps de voir tes enfants ni de les éduquer mais là tu rentres tu vois tes enfants en train de faire cette doa et là tu regardes ta femme avec des yeux remplis d'amour de fierté ah qu'Allah il m'a bien aimé qu'Allah il m'a béni d'avoir choisi cette femme là elle s'occupe correctement de tes enfants pareil subhanallah des fois il y a des soeurs elles nous disent j'aimerais tellement tellement que mon mari prenne mon fils elle elle aime le dîn elle aime Allah et son messager peut-être tardivement peut-être qu'elle s'est repentie qu'elle est revenue tardivement mais son mari il est très très loin de cela elle a dit je rêverais que mon mari prenne mon fils et qu'il l'emmène à la mosquée subhanallah voir mon fils avec un petit kamis et aller faire takbiratul ihram à la mosquée avec les croyants qu'est-ce que j'aimerais cette chose là mais non elle elle a choisi un mec quoi mashaAllah qui avait une grosse montre qui était mashaAllah attiré par les belles voitures par l'aspect mondain de cette ville ici bas il adorait les voyages à Dubaï ben t'étonnes pas qu'il ne soit pas un bon modèle pour ton fils voilà pour ta fille hé les frères vous faites n'importe quoi arrêtez de kiffer la plastique Wallah la plastique elle disparaît hé deux ans trois ans c'est fini la femme tu la connais par coeur l'homme tu le connais par coeur sous toutes les coutures c'est du mytho mais vous êtes tombé là dedans parce que vous avez regardé simplement que le premier abord et des fois vous avez donné quoi comme prénom t'as vu lorsque tu as dit tu l'appelles Omar Abu Bakr Bilal Suhaib tu lui donnes des vrais noms le gars il dit attends c'est quoi mon prénom qu'est-ce que ça veut dire et lorsqu'il va regarder le nom qu'il porte il va sortir il va dire mashaAllah mais lorsque tu l'appelles Kylian mais oui les gars il faut prendre des noms mashaAllah consonance américaine il faut que ça glisse sur le CV ben vous ne vous étonnez pas vous ne vous étonnez pas je suis désolé on le dit avec beaucoup de plaisanterie c'est vrai mais Wallah que le prénom c'est magnifique c'est magnifique très important essentiel l'enfant là que vous situez où j'en suis dans le plan il est encore petit parce qu'on va faire étape par étape là l'enfant il est petit comme je l'ai dit tout à l'heure il ne peut pas se défendre tout seul contre les diables les djinns etc donc un droit qu'il a sur ses parents c'est que ses parents ils lui fassent les do'a au quotidien est-ce qu'il peut faire les do'a de protection au matin soir etc à l'enfant il ne peut pas je parle d'un petit petit enfant bébé donc c'est ses parents qui vont lui faire qui nous a montré l'exemple le prophète le prophète il prenait ses petits-enfants et les savants disent qu'évidemment il le faisait aussi avec ses enfants mais le hadith nous parle des petits-enfants il prenait ses petits-enfants et il leur récitait des do'as de protection et vous savez ce qu'il disait Ainsi faisait notre ancêtre Ibrahim avec ses enfants il les prenait tout petit il leur récitait des do'as de protection tout le monde peut le faire tout le monde surat al-fatihah le matin ayat al-kursi deux derniers versets surat al-bakara trois fois la protection contre tout mal donc ça c'est un droit que l'enfant il assure les parents que les parents lui fassent ça matin et soir jusqu'à ce qu'il soit en âge d'apprendre tout seul un autre point très important l'enfant il a un droit sur ses parents que ses parents le fassent grandir dans un environnement sain un environnement sain une maison saine le prophète il nous dit dans le hadith ne faites pas de vos maisons des cimetières le diable fuit la maison dans laquelle on y récite le coran en général et particulièrement surat al-bakara mais si les parents ils mettent la musique si les parents ils mettent la télé-réalité si les parents ils mettent Netflix et compagnie à votre avis c'est des anges qu'il va ramener dans la maison ou plutôt des djinns je pense que c'est évident c'est un droit de l'enfant que ses parents ne fassent pas ça tu ne peux pas te plaindre que ton enfant il est mal élevé si tu l'as fait grandir dans cet environnement là c'est logique troisième point et je laisse la parole un point qui est très important un droit que l'enfant il a sur ses parents c'est le fait que l'enfant c'est son droit sur ses parents et particulièrement sur son père parce que c'est lui qui est responsable qu'il soit nourri avec du halal ça vous paraît évident vous croyez que manger halal c'est que de la viande halal ? vous croyez que c'est ça ? dans le Bukhari le prophète nous dit va venir un temps et on est dedans viendra un temps où les gens ils vont même plus se soucier d'où est-ce que provient leur argent d'une source halal ou d'une source haram donc non seulement tu es un parent tu prends de l'argent haram d'une voix qui est illicite mais Allahu Akbar tu vas nourrir tes enfants avec ou tes parents dans certains cas Allahu Akbar tu vas rendre des comptes parce que c'est un droit que l'enfant il a sur toi que tu le nourrisses avec de l'argent enfin avec de la nourriture que tu as acheté avec de l'argent halal pas simplement la viande halal la nourriture doit provenir l'argent qui sert à acheter cette nourriture doit provenir d'une source halal attends juste je rajoute celui-là il va avec puisque je suis dans l'argent c'est un droit aussi des enfants sur leurs parents le fait que les parents doivent dépenser notamment le père doit dépenser pour ses enfants selon la convenance Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est une obligation pour le père de famille d'entretenir ses enfants de dépenser pour eux de ne pas les laisser comme ça sans vêtements décents évidemment selon les moyens bil-ma'ruf c'est-à-dire selon les convenances selon aussi les moyens du père et de la mère et le prophète dans la fameuse histoire avec Hinde la femme d'Abu Sofyan à la fin du hadith il lui a dit quoi choudi ma yakfik wa waladik bil-ma'ruf prends à ton mari dans son portefeuille ce qui te suffit pour toi et pour tes enfants parce que c'est au mari c'est au père de famille d'entretenir sa femme et ses enfants donc ça c'est un droit que les enfants ils ont sur leur père que le père il dépense pour eux tant qu'il peut au maximum les conséquences de le rizk al-haram pour les enfants vas-y 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 j'ai pas de ok il me parle de choses très importantes l'une des premières choses pour moi qui est très très importante c'est qu'on ne préserve pas nos enfants parmi les choses qu'il a citées c'est que le prophète à chaque fois pour le Hassan et le Hussain pour le Hassan et le Hussain il faisait toujours cette invocation et ensuite il soufflait sur ses enfants ses petits-enfants plutôt avant qu'ils puissent sortir dehors pourquoi ? parce qu'il avait peur en fait de l'œil des gens et vous savez très bien que l'œil c'est une vérité l'œil le mauvais œil plutôt il n'y a pas de mauvais mais l'œil c'est une vérité et ça peut tuer une personne alors remarquez qu'est-ce que nous sommes en train de faire nous ? tout ce que faisait le prophète nous on en fait le contraire déjà on ne leur fait même pas des invocations on ne les éduque même pas pour leur dire lorsque tu vas sortir fiston ou ma fille tu vas dire c'est tout simple tu sors sous la protection d'Allah avec cette parole au nom d'Allah tu prononces le nom de sa majesté Allah je m'en remets exclusivement à Allah c'est exclusif c'est pas je m'en remets à lui non c'est une exclusivité qui revient au maître des cieux et de la terre Allah car il n'y a de force et de puissance que par Allah déjà nous on ne fait pas cette chose là mais pire encore nos enfants on les affiche sur les réseaux sociaux et ouais tu crois que Zahma sur les réseaux sociaux il y a des gens qui vont dire qu'est-ce qu'il est beau etc on va lui mettre une paire de Jordan à 80 euros au pied la paire de Jordan elle va durer combien de temps Miskine il vient juste de naître mais il vient de naître qu'est-ce que tu lui mets 80 euros sur les pieds frère va acheter autre chose avec il va le mettre peut-être tu le savez un mois deux mois trois mois ça va extrêmement vite il met 80 euros la paire de Jordan et il va lui mettre subhanallah un petit linge Dior un truc qui vaut peut-être 300-400 euros et après elle va le mettre sur les réseaux Miskine après il a mal je ne sais pas il a toujours des gaz il est constipé il ne fait que de pleurer mais qu'est-ce que tu as fait tu exposes nous exposons nos enfants ou parfois les papas ils sont fiers son fils est un bon joueur tu vois il touche et il vient mashallah il le filme sur le bord du terrain en train de faire des passements de jambes et il marque le but les gens vont dire ah il touche le petit il touche je crois qu'ils vont dire mashallah et Miskine paf match prochain il se fait éclater la jambe non mais voilà c'est vrai vous pensez que vous rigolez mais c'est pas préserver ses enfants ça on ne prend pas l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam pourquoi nous sommes et nos petites filles etc comme elle est belle on va lui faire des petites boucles d'or là tu vois avec le petit truc qui va bien etc nos petites filles vont être magnifiques avec la petite robe de princesse etc et on va les afficher sur les réseaux sociaux vous pensez qu'il va se passer quoi derrière le diable il va attaquer Al-Ain il va venir il y en a une qui n'a pas eu d'enfant qu'est-ce qu'elle m'énerve elle a toujours montré ses enfants moi ça fait 7 ans que j'essaye de faire des gosses et je n'arrive pas à faire des gosses et toi tu montres tes gosses sous toutes les coutures bien habillée qu'est-ce que tu es en train de faire qu'est-ce que tu es en train de faire ma soeur mon frère vous faites quoi en me montrant des choses pareilles vous êtes en train de susciter l'animosité la jalousie la haine d'une personne qui n'arrive pas à faire d'enfant montrez vos enfants sur les réseaux sociaux bravo alaykum c'est bien et après lorsqu'ils sont touchés par le mas par le hased par le mal par les forces obscures vous vous dites pourquoi ? ah ouais mais ça fait trop de dégâts ça il a cité une deuxième chose aussi voilà le fait de manger halal comme il a dit c'est pas simplement de dire sur la bête et de manger halal non vous savez que lorsqu'on mange haram et qu'on lève les mains à Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'accepte pas nos invocations ensuite on évoque l'individu qui avait les cheveux hirsuts poussiéreux il était tout le temps en voyage vous savez que la personne lorsqu'elle est en voyage qu'est-ce qu'elle a comme cadeau qu'est-ce qu'elle a comme force comme pouvoir comment tu t'appelles ? Sulaïman t'as quel âge Sulaïman ? 17 ans t'es marié ou pas encore ? non voilà c'est quoi laissez-moi une petite disgrésion écoutez bien vous avez vu il a 17 ans il n'est pas marié vous avez tous rigolé 17 ans Zahma t'es pas marié ? je suis parti faire un mariage le petit il avait 18 ans et la soeur elle avait 18 ans d'ailleurs je salue Boumédienne je sais pas s'il me voit aujourd'hui mais Boumédienne t'es un bonhomme et le voisin Boumédienne qui est le père du fils et Boumédienne c'est le père de la fille ils les ont mariés c'était des voisins ils se sont appréciés qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils se sont appréciés on va les marier Wallah il a 18 ans ils se sont mariés Allah lui 18 et 18 ça m'a rappelé des souvenirs d'ailleurs ma femme elle est ici je la salue qu'elle a la préserve dites Amine écoutez-moi bien Wallah l'Abbim bonhomme 18 ans là vous vous dites mais comment je vais faire pour marier etc parmi les droits que vous avez sur vos parents c'est que justement ils vous considèrent wesh tu vois un frère il commence à avoir la barbe subhanallah c'est des hormones qui marchent frère il est chaud et tu sais qu'il est chaud et tu ne dis même pas subhanallah peut-être que mon fils il voudrait peut-être se marier parce que la jeunesse l'homme lorsqu'il est jeune il est malade il est malade il est malade d'amour et le seul remède de cette maladie qu'on appelle l'amour c'est le mariage et tu as ton père qui est là il sait que tu as un bonhomme il sait que tu as la barbe il sait que tu as les testostérones qui sont là il ne te calcule même pas wallahi il a tout compris avec son voisin il a vu ça il a dit ils sont petits ils sont jeunes c'est maintenant que ça se passe pourquoi ? qu'est-ce qu'ils ont mis en application encore une fois les frères ? parce que vous vous pensez que l'islam c'est simplement des contes d'anciens c'est pour les barbus aux cheveux blancs les barbus à la barbe blanche non 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 l'islam c'est quelque chose de concret lorsque le prophète il interpelle les jeunes il leur a dit il n'a pas 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 dit il a dit il n'a pas dit il n'a pas dit oh vous les jeunes que celui qui a les moyens physiques et financiers de se marier qu'il se marie pourquoi il a dit les jeunes ? parce qu'il sait et donc les parents d'hier ils savent que leurs enfants ils ont besoin de se marier ils sont à la hauteur mais je reviens à la nafaka le fait que tu donnes de l'argent qui soit haram le voyageur subhanallah tu lèves les mains c'est la suite il est voyageur et il lève les mains voyageur doit exaucer il lève les mains Allah subhanallah il éprouve de la pudeur de rendre les mains de son serviteur vide lorsqu'il l'invoque ya Allah ya Allah le créateur suprême le riche par excellence le détenteur de la force sublime et absolue le créateur des anges le créateur du paradis le créateur du feu le créateur du soleil le créateur de la voie lactée Allah qui donne comme il veut si vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah vous ne pourriez les compter Allah tu lèves les mains il ne te donne pas mais c'est où ça ça n'existe pas Allah donne invoquez moi je vous donne donc posez-vous la question lorsque vous demandez à Allah pourquoi il ne vous donne pas comment vous avez gagné votre argent qu'est-ce que vous avez fait pour nourrir vos enfants tu lèves les mains tu répètes l'abdol jalal oh monseigneur oh monseigneur Allah il dit mon serviteur il répète plusieurs fois mon nom ya Allah ya Allah et lorsqu'on répète plusieurs fois le nom de sa majesté Allah Allah il donne ensuite il nous dit le prophète sa nourriture elle est haram ses habits sont haram sa boisson elle est haram il a grandi dans le haram il a béni dans le haram comment voulez-vous subhanallah qu'Allah réponde à cela alors faites attention qu'est-ce que vous allez ramener à manger des fois vous voulez peut-être guider vos enfants vous voulez peut-être que la baraka elle descende etc etc mais il n'y a rien qui se passe et je le dirai tout à l'heure pour la nafaka un autre droit que les enfants ils ont sur leurs parents c'est l'adl le fait que les parents soient équitables envers leurs enfants le prophète nous dit craignez Allah il s'adresse aux parents et soyez équitables envers vos enfants il ne faut pas faire du favoritisme envers les enfants donc ça c'est un droit que vous avez sur vos parents qu'ils soient équitables entre les différents enfants c'est juste le dernier point par rapport à la petite enfance ensuite on passe à l'étape qu'on appelle c'est l'étape où l'enfant il grandit et il commence à comprendre les choses comment on va l'éduquer et quel droit cet enfant qui a commencé à grandir quel droit il va avoir sur ses parents le premier des droits et c'est pas moi qui le dit et c'est pas Mahdi qui va le dire c'est Allah dans le Coran qui nous le raconte le premier des droits que ton enfant il a sur toi quand il commence à comprendre les choses c'est que tu lui enseignes comme Omar l'a dit la religion dans le sens et on a le meilleur des exemples dans le Coran Luqman par quoi il a commencé l'éducation de son enfant quand son enfant il a commencé à être noumayiz tiens une petite parenthèse un droit que l'enfant il a sur ses parents c'est que ses parents soient doux avec lui yabunaya en français je sais pas comment on peut traduire fiston c'est affectif c'est affectif c'est ô mon petit enfant ô mon fiston voilà ça adresse avec c'est un droit petite parenthèse refermée alors qu'il l'exhortait ô mon enfant ô mon petit-fils ô mon fiston ne donne pas d'associer à Allah parce que le shirk c'est la plus grande des injustices Allah il t'a créé seul et tu vas lui donner un associé regardez par quoi il a commencé et pourquoi je vous dis ça bon parce que c'est dans le Coran certes mais parce que je sais pas regardez autour de vous je vais pas dire que c'est la majorité des cas mais j'ai énormément de gens autour de moi qui quand tu leur demandes tiens t'as appris où la prière toi ou le Coran t'as appris où ils te disent j'ai appris tout seul je parle des musulmans d'origine pas les convertis je parle des musulmans d'origine tu parles avec eux t'as appris quand à faire après j'ai appris quand j'avais 18 ans j'ai acheté un livre à la maktaba et j'ai appris tout seul alors que tes parents sont musulmans oui c'est pas un cas deux trois je vais pas dire que c'est la majorité Allahu alam j'ai pas fait de statistiques mais en tout cas énormément de cas autour de moi des sœurs elles arrivent à 20 ans 25 ans elles savent même pas qu'une fois par mois elles doivent faire le roussel donc on commence par quoi ? al-tawhid enseigner à l'enfant aussi quoi ? selon l'exemple de l'Uqman pas selon moi selon l'exemple de l'Uqman qui est cité dans le Coran faire prendre conscience à l'enfant avec des mots simples et avec pédagogie qu'on est tous voués à retourner vers Allah et lui insuffler dans son cœur ce sentiment qu'on appelle le fait qu'Allah il t'observe il t'entend il voit tout il sait tout si on réussit à mettre ça dans le cœur de nos enfants voilà on a gagné pourquoi ? parce que l'enfant quand il est tout seul et que t'es pas derrière lui pour le surveiller s'il a ce sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit et l'entend et c'est tout est-ce qu'il va vous désobéir ? petit comme grand ? jamais parce qu'il aura ça dans le cœur mais ça faut le faire dès qu'il est tout petit insuffler ça dans le cœur et quand on parle d'enseignement religieux faut comprendre un truc le père, la mère c'est pas des profs de fiqh on n'apprend pas à un enfant la religion en l'assayant devant un tableau en lui disant alors les obligations des ablutions les obligations du roux c'est la prière comment on apprend à un enfant ? le meilleur moyen d'apprendre à un enfant fait devant lui vous avez tous des petits frères des petites sœurs ou des enfants les plus âgés vous voyez que vous priez devant un enfant une fois, deux fois, trois fois qu'est-ce qu'il va faire ? vos petits frères vos petits sœurs ils font quoi ? ils font la même chose que vous on a dit quoi ? c'est des éponges les enfants dans le bon sens du terme tu pries devant lui tu lis le Qur'an devant lui tu lui parles de tawhid qu'est-ce qu'il va faire ? il va reproduire il va mémoriser il va assimiler et reproduire mais ça suffit pas tawhid c'est la base dans le cœur très bien mais l'Ukman il nous montre l'exemple qu'est-ce qu'il nous dit ? oh mon petit enfant fais la prière bah oui les actes l'islam c'est quoi ? parole sur la langue une croyance dans le cœur la amal les œuvres donc il pousse son enfant on doit en tant que parent c'est un droit qu'ils ont sur nous les pousser en leur montrant l'exemple de la prière vous connaissez tous le hadith du prophète enseignez à vos enfants la prière à partir de l'âge de 7 ans mais là encore on va lui faire un cours de fiq à l'enfant ? non le droit qu'il a sur nous en tant que parent nous qui sommes parents notre enfant il a comme droit sur nous qu'on lui montre l'exemple qu'on prie devant lui et là il va nous imiter et ça suffit pas pour un enfant de lui montrer comment on prie ou de lui dire oui c'est obligatoire le prophète il a dit dans le hadith à 7 ans ton enfant tu l'attrape tu crois qu'il va prier si tu lui dis ça ? jamais de la vie mais si tu lui montres l'exemple et surtout que tu lui enseignes la hikmah derrière la prière pourquoi on prie mon fils ? pourquoi on prie ma fille ? parce que Allah Azzawajal nous dit dans le Coran que cette prière là qu'on fait 5 fois par jour c'est elle qui nous préserve contre quoi ? les maux et les turpitudes les péchés et cet enfant là si tout petit il sait pourquoi il prie quand il va grandir et bien c'est cette prière qui va le préserver et vous préserver contre son mauvais comportement expliquez à l'enfant aussi que la prière c'est pas simplement une adoration quelconque ou une tradition c'est aussi un rappel l'être humain il a besoin au moins 5 fois par jour de se rappeler d'Allah sinon il tombe dans quoi ? tu oublies tu tombes dans l'oubli et celui qui tombe dans l'oubli il n'a plus de limite rappelez aussi à l'enfant que la prière c'est la première chose sur laquelle on va rendre des comptes le jour du jugement la première chose sur laquelle tu vas être interrogé le jour du jugement c'est quoi ? c'est la prière il faut le dire à l'enfant ça il faut dire à l'enfant que quand il est parti demander au prophète c'est quoi l'oeuvre que Allah il préfère ? la prière dans son temps donc il faut non seulement un transmettre l'obligation de la prière et ça rare sont les parents qui le font transmettre à leurs enfants l'obligation de la prière comme je l'ai dit de mon expérience personne mais c'est pas représentatif parce que je suis personne mais beaucoup de parents n'ont pas fait ça transmettre l'obligation de la prière à leurs enfants surtout leur montrer l'exemple et 3 leur expliquer les finalités de cette prière vous êtes toujours là ou vous ennuyez un petit peu ? il y a des parents ils blessent leurs enfants et parfois ils remuent le couteau dans la plaie parfois on voit des parents qui vont privilégier les frères et les sœurs et ça c'est la chose qu'il ne faut absolument pas faire nous je parle des maghrébins et des subsahériens on est issus de grandes fratries c'est vrai ou pas ? et des fois on va voir nos parents qui vont privilégier les uns ou les autres et je vais vous dire une chose le cœur tu ne le contrôles pas tu aimeras toujours un de tes enfants plus qu'un autre mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes plus qu'un autre dans les degrés sur une échelle de 1 à 10 lui c'est 10 et les autres c'est 5 ou 4 non ils seront tous à 10 mais tu auras une particularité une préférence pour un de tes enfants tu verras qu'avec un de tes enfants ça matchera plus et bien parfois il y a certains parents qui le montrent cette chose là et ça c'est la pire des choses à faire pourquoi ? parce que ça vient venir créer de l'animosité entre les frères et les sœurs et ils vont le faire complètement ouverte il y en a cité un des hadiths mais il y en a plusieurs et qui pullulent on n'a pas le droit de faire une chose pareille parce que ça ça se transforme plus tard lorsqu'on est adulte en un mal qui va venir gangréner toute la famille ça c'est une chose qu'il faut le dire la deuxième des choses également ta'alim au tawhid par rapport à la recommandation de l'oukmen mais avant l'oukmen lorsque tu dis à ton fils il y a bounay oh fisson oh mon gars il y avait une parole à l'ancienne qu'on disait ne laisse pas ton fils chercher ailleurs l'amour qu'il devrait avoir dans tes yeux est-ce que vous avez compris où je répète ne cherche pas ou ne laisse pas ton fils chercher l'amour ailleurs que dans tes yeux pourquoi en fait nos enfants ils aiment bien traîner dehors parce que le papa il ne fait pas l'effort nécessaire il ne lui parle pas il ne le calcule pas parfois on rentre dans des familles où le papa il mange tout seul et ensuite c'est les enfants avec la maman qui mange tout seul il n'y a pas d'échange comme ça là subhanallah et pourtant Allah azzajal parce qu'il dit ouvrez les guillemets oh fisson oh mon gars sûr tu vois tu es mon gars à moi ça y est c'est plus le petit bébé c'est ton ami il faut que tu en fasses un ami pendant un moment nous on ne fait pas cette chose là dès qu'il commence à nous prendre la tête et il doit nous prendre la tête pourquoi ? parce que lorsqu'il arrive dans l'adolescence l'enfant il veut se développer tout seul elle va dire c'est bon papa arrête de me prendre la tête elle va dire c'est bon papa je sais combien de fois on l'a dit hé papa ça y est je ne suis plus un gamin c'est bon laisse-moi ouais c'est vrai on l'a tous fait parce que pendant un moment dès qu'on commence à avoir un petit peu de pilosité dès qu'on commence à avoir un petit peu de barbe comme ça on se prend pour ce qu'on n'en est plus par contre le papa il ne doit pas s'enter est-ce que vous pouvez avancer un petit peu les frères s'il vous plaît ? parce que là il y a la prière du racer qui arrive et les fidèles de la mosquée de Bobini veulent venir prier leur racer on a comment on dit on a pris d'assaut la mosquée aujourd'hui en mode ziante j'en étais où les frères ? ouais on est là on ne veut même plus créer justement ce rapport de proximité avec nos enfants et après nos enfants ils disent quoi ? ils vont aller chercher subhanallah cet amour là le fait de se sentir important de se sentir exister dans les yeux des gars du quartier et c'est pour ça qu'on les voit la plupart du temps qui ne veulent pas rentrer dès que le papa il rentre qu'est-ce qu'il fait le petit ? il part et il va dans sa chambre il n'est pas content d'acquérir le papa vas-y papa t'es là je vais te raconter ma journée on va manger ensemble etc dès qu'il arrive le papa la galère elle est arrivée hop il part dans la chambre ouais vous rigolez ça vous parle deuxième des choses lorsqu'on lui dit ta'limous salam c'est vrai ce qu'il dit voilà il y a des frères subhanallah ils me disent ouais moi à 18 ans il y a des soeurs subhanallah elles ne savaient pas que lorsqu'elles avaient leurs règles il fallait qu'elles se douche et ensuite qu'elles devaient refaire la prière elles n'ont jamais fait ça et je connais des soeurs qui rattrapent 5, 6, 7 ans de prière comme ça subhanallah elle a l'adim parce que la maman elle ne l'a pas éduqué rappelez-vous encore une fois le choix de la maman comment elle est importante parce que le papa elle n'a pas éduqué je vais vous raconter une petite anecdote lorsque parfois on réveille nos enfants parce qu'à 7 ans tu lui dis hé fiston t'as 7 ans maintenant tu sais le prophète nous a dit enseignez à vos enfants la prière à 7 ans à 7 ans t'as vu là choisis la prière que tu veux il arrive à 8 ans maintenant t'en as 2 dans la journée il arrive à l'avant maintenant t'en as 3 dans la journée il arrive à 10 ans maintenant tu te lèves et tu le molestes si tu ne veux pas et il y a des anecdotes comme ça parce que le sobach il est tôt là comme là il est à 4h30 va lever ton ado hé fiston lève-toi c'est ça l'être ok ok j'arrive papa tu reviens une deuxième fois parce qu'il ne s'est pas levé chitane la couette elle est lourde hé fiston lève-toi ok ok c'est bon j'arrive et commence à s'énerver ben même s'il s'énerve même si parfois il va mal te parler et il va te faire entendre des choses que tu n'aimes pas continue parce que c'est son salut ne lâchez jamais l'affaire vis-à-vis de ça je ne sais pas si vous allez vous rappeler de ce moment de ce que je suis en train de vous dire les frères peut-être qu'il y en a qui sont mariés peut-être qu'il y en a qui ont déjà des enfants mais ne lâchez jamais l'affaire vous savez pourquoi parce que votre fils votre fille ne se gênera pas de dire mon père il ne m'a pas enseigné la prière Wallah et qu'il ne se gênera pas tu savais lorsqu'on joue l'éternité lorsqu'on regarde l'enfer subhanallah avec les gens qui sont en train de tomber dans l'enfer lorsqu'on regarde un pont aussi fin qu'un cheveu aussi tranchant qu'une lame de rasoir et que tu sais que tu vas passer sur le pont Wallah et que tu t'accrocheras sur n'importe quoi sur n'importe quelle bouée de secours qu'Allah nous préserve vitamine les frères donc lorsqu'il faudra le lever hé lève-toi et s'il est encore énervé tu le dis frérot frérot tu le parles comme si c'est ton frérot c'est pas mon fils hé frérot tu ne viendras pas me voir je t'aime mon fils mais Wallah tu ne viendras pas me voir tu te lèves et tu viens prier si tu peux aller à la mosquée tant mieux mais sinon tu pries à la maison mais levez-le levez-le vos enfants pourquoi je vous dis ça Wallah et que la prière c'est une chose trop importante nous on n'a pas donné à nos enfants parce que lorsque tu te lèves qu'est-ce que tu montres en fait à ton fils hé mais Wallah mon père il ne lâche pas sur la prière c'est que c'est vraiment quelque chose d'important c'est pas une main sans fer la prière la prière c'est une relation avec le maître des cieux de la terre Allah la prière c'est le tawhid le plus abouti lorsque je suis en galère je me prosterne lorsque je veux une femme je me prosterne lorsque je suis malade je me prosterne lorsque j'ai besoin de la guérison je me prosterne accompli la prière il ne lui a pas dit sali il ne lui a pas dit prie il lui a dit accompli la prière accompli ça veut dire fais la prière de la plus belle des manières pas comme nous qu'est-ce que tu racontes on se dépêche vite faut que je me débarrasse de la prière accompli la prière de la plus belle des manières subhanallah interpelle ton seigneur parle lui vide ton coeur raconte lui tes détresses je l'aime trop cette fille elle est trop belle fais en sorte qu'elle se rapproche de moi c'est lui qui s'interpose entre l'individu et son coeur c'est Allah c'est lui qui détient les coeurs de chacun d'entre nous mais lorsque vous allez chercher les causes en oubliant le maître des causes en vous délaissant de la prière ou en ne faisant pas la prière à l'heure c'est également de faire la prière à l'heure l'action qu'Allah aime le plus c'est la prière à l'heure mais nous la prière on ne la calcule même pas regardez regardez elle est à quelle heure 4h10 il y a les anciens ils vont regarder Netflix jusqu'à 4h après ils vont aller à la mosquée ils vont regarder Stranger Things ils vont regarder plein de séries là après il dit vas-y je vais aller à la mosquée qu'Allah vous préserve les frères il vous honore dites Amine au moins vous venez à la mosquée vous vous dites je préfère rester réveillé que de le rater déjà il a donné de l'importance à la prière même si des fois le chemin est tortueux il a donné de l'importance à la prière mais lorsqu'on ne fait pas cette chose là on ne va pas y arriver ensuite regardez ce qu'il nous dit une chose très très importante ouais voilà lorsqu'on va faire la prière lorsque vous allez enseigner à vos enfants la prière vous enseignez quoi en fait leur relation qu'ils doivent avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala le tawhid l'unicité divine nous notre plus grand problème c'est dans 15 minutes notre plus grand problème c'est quoi c'est qu'Allah nous en avons fait quelque chose de secondaire dans notre vie mais lorsque tu inities ton fils à la prière lorsque tu fais en sorte de parler à ton épouse parce que je choisis bien ton épouse à ce moment là également lorsque toi tu vas pas être là ou lorsque tu vas être en voyage professionnel ou peu importe c'est elle qui va réveiller tes enfants elle elle va prendre la patience nécessaire t'inquiète c'est bon je vais le gérer vas-y toi Wallah al-Alim et je finis sur ça je redonne la parole à Yacine lorsqu'on prend une femme ou la femme lorsqu'elle prend un homme vous savez vous êtes en train de prendre quoi ? au delà de l'homme de votre vie de celui que vous aimez de celui avec qui vous voulez partager toute votre vie vous êtes en train de prendre un partenaire dans l'éducation de vos enfants et un partenaire vous là lorsque vous allez faire une association pour faire un business ou lorsque vous allez choisir votre binôme pour faire un rapport de stage tu vas pas prendre le cancre de la classe qui va rien faire tu vas te prendre la tête à choisir quelqu'un qui va bien travailler parce que tu sais que ça va être un travail de groupe ça va être un collègue un camarade de classe un partenaire de travail et bien dans le choix de l'homme et de la femme il faut que vous preniez également un partenaire vous vous dites que subhanallah celui-là il va m'aider à éduquer mes enfants et il va faire en sorte que mon enfant va être quelque chose d'utile dans cette vie d'ici-bas pour moi et d'utile ensuite le prochain droit qu'on va aborder des enfants sur leurs parents c'est le fait d'enseigner les bons comportements et là je vous le dis direct nous les musulmans on est les spécialistes de faites ce que je dis mais pas ce que je fais c'est-à-dire qu'on dit à nos enfants non il ne faut pas fumer mais toi tu fumes on dit à nos enfants non il ne faut pas dire de gros mots toi que de poisson klaxonne fils de voilà on n'est que comme ça mais on ne veut pas que nos enfants ils fassent la même chose donc l'enseignement du bon comportement le prophète quand il nous dit je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements mais comment on enseigne les bons comportements à son enfant encore une fois si ce n'est en lui montrant en étant nous-mêmes quelqu'un de bien donc rappelez aussi à l'enfant l'importance du bon comportement lorsque le prophète nous dit il n'y a pas quelque chose qui pèse plus dans la balance le jour du jugement que le bon comportement et Allah il déteste celui qui parle mal mais si nous-mêmes on parle mal et qu'on dit ça à nos enfants c'est crédible ou pas ? c'est pas crédible donc déjà c'est nous les premiers visés en tant que parents si on veut donner le droit à nos enfants c'est de nous-mêmes déjà avoir un bon comportement leur montrer le bon exemple et leur montrer l'importance du bon comportement en islam et ça passe par quoi ? si on prend toujours Luqman on continue dans les versets de Surat Luqman qu'est-ce qu'il a dit après la prière ? eh oui un des premiers bons comportements adoptés sur cette terre pour le musulman c'est quoi ? Ordonner le bien interdire le mal le musulman il ne peut pas rester passif devant quelque chose qui est mal celui qui voit un mal devant lui qui le change physiquement s'il peut intervenir s'il ne peut pas intervenir physiquement pour empêcher le mal au minimum par sa langue et si même ça tu ne peux pas même le dire c'est haram ce que tu es en train de faire ce n'est pas bien au minimum tu désapprouve avec ton cœur même ça on ne l'a plus vous avez remarqué on passe devant des gens qui font des dingueries et dans notre cœur c'est normal ça ne gigote même plus à l'intérieur il n'y a plus rien qui bouge c'est stable donc le bon comportement il faut apprendre à l'enfant bon dans notre contexte en France c'est compliqué vous avoue qu'on jongle on est en équilibre mais avec des mots simples expliquer à l'enfant qu'il faut ordonner le bien et interdire le mal très important enseigner à l'enfant aussi regardez ce que l'Ukman il dit Allah subhanahu il dit quoi ? quand l'Ukman il parle il dit ordonne le bien interdit le mal et fait preuve de patience pourquoi ? parce que celui qui fait l'Amr enfant ado ou adulte ou vieux il va être touché par des épreuves vous le voyez ou pas ? t'es qui pour juger et ceci et ceci dès que tu fais l'Amr tu vas te faire attaquer donc il faut la patience qui va avec donc les parents ils doivent enseigner quoi à leur enfant ? la patience un des dérivés de la patience la frustration tout à l'heure avant de venir c'est pas prévu dans la conférence que je dise ça c'est juste avant de venir il m'est arrivé quelque chose donc je vous le dis j'étais avec une mère de famille qui me disait comment on fait pour les enfants élever les enfants vous avez dit dans votre conférence que faut pas leur donner des écrans des téléphones etc mais ils sont frustrés je dis il est où le problème ? parce que nous on a grandi dans une génération enfin vous surtout pas nous une génération de l'enfant roi on pense que pour être un bon père ou une bonne mère il faut donner tout ce que l'enfant il réclame tout de suite alors que les plus grands spécialistes comme par exemple Marcel Ruffaut grand spécialiste français de pédopsychologie il dit même un nourrisson il faut pas lui donner le sein tout de suite quand il réclame il faut attendre quelques secondes quelques minutes et ensuite on lui donne pour pas que l'enfant il comprenne que dès qu'il piaille il a à manger tout de suite ça commence très tôt l'apprentissage de la frustration la frustration elle fait partie de l'apprentissage de l'enfant il faut apprendre à l'enfant à être frustré à patienter à ne pas avoir tout tout de suite mais ça ça s'applique déjà aux parents eux-mêmes si nous on veut tout tout de suite comment on peut enseigner à nos enfants qu'il faut patienter pour avoir ce qu'on veut et l'exemple qu'on donne toujours nous ceux de notre génération les 40 piges c'est les baskets tu te rappelles combien de temps t'as attendu pour avoir tes premières baskets de marque ? en 5ème ou en 4ème j'ai eu ah oui moi 5ème mais voilà on a attendu on était frustré on voyait dans notre classe il y en avait un il avait les Air Max moi je les vois je ne remets pas en oui mon père mon père c'était simple il a instauré une règle à la maison depuis que je suis né il dit une fois non pas deux je vous jure je n'ai jamais entendu mon père dire deux fois non je ne vous explique pas ce qu'il se passait s'il devait dire non deux fois on est filmé mais en tout cas mon père ce n'était pas deux fois donc moi je peux avoir les baskets ? non je n'ai pas demandé deux fois j'ai attendu longtemps mais ça je suis mort ou pas ? est-ce que je suis mort ? est-ce que si votre enfant a 12 ans il n'a pas de smartphone il va mourir ? il va être frustré ? oui il va être frustré il va apprendre la frustration d'où ça vient cette idéologie d'enfant roi qu'il faut tout donner à l'enfant tout de suite ? ça ça n'existe pas sauf dans les sociétés matérialistes comme la nôtre mais est-ce que nous les musulmans on est dans cette idéologie ? non donc il faut qu'on transmette ça à nos enfants et dernière chose mettre en garde l'enfant contre les mauvais comportements lui montrer l'importance du bon comportement nous-mêmes en l'adoptant et le mettre en garde contre les mauvais comportements et c'est ce que l'Urban il a fait lorsqu'il dit ne marche pas sur terre avec orgueil une démarche orgueilleuse Allah il déteste les orgueilleux au contraire adopte une démarche humble il faut transmettre ça à l'enfant mais il faut que le père lui-même déjà il ait une démarche humble si le père il est orgueilleux la mère elle est orgueilleuse l'enfant il va être comment ? donc transmettre ça à son enfant l'humilité rappeler à l'enfant que shaitan comment il est devenu shaitan ? c'est ça ou pas ? je suis meilleur je vous avez remarqué dans cette société là ? on met là beaucoup l'accent sur je moi je mon bonheur mon épanouissement mon moi je le moi je il a mené le diable en enfer donc transmettre à l'enfant ça attention mon fils ma fille il ne faut pas être orgueilleux parce que le diable il a fini en enfer à cause de l'orgueil sallallahu afir marakallahu fik beaucoup de choses à dire lorsqu'on dit aux autres ce que nous-mêmes nous ne fais pas c'est une énormité auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas c'est inversé subhanallah qu'Allah nous dit Ami Hassan nous a toujours donné cet exemple on dit à nos enfants ne ment pas on dit à nos enfants ne ment pas appelle what up il y a qui qui appelle Ami Foulen Dubled le papa il ne veut pas lui parler il dit quoi à son fils dis-lui que je ne suis pas là qu'est-ce que je viens de faire je viens de mentir mais lui il ne faut pas qu'il mente mais qu'est-ce qu'il fait son fils hé papa hé dis-lui que je ne suis pas là il apprend quoi la ruse ah il a rusé papa dis-lui que je ne suis pas là mais si papa tu es là dis-lui que je ne suis pas là ah mais oui mon père il n'est pas là tu viens de lui enseigner le mensonge à l'état pur hé oui on ne se rend même pas compte ne conduis pas n'importe comment ne fais pas ci ne fais pas ça la cigarette combien de papa est en train de fumer mais nous on ne fume pas devant papa ah il ne faut pas fumer t'es fou c'est le respect les armes c'est le respect mais quel respect on se met des films dans nos têtes on se met des carcans on se fait des matrices qui n'ont pas lieu d'être les frères la première des choses n'oublie jamais comme il a dit tout à l'heure que les enfants vous vous avez été des éponges de vos parents vous savez votre caractère votre manière de parler votre manière de vous asseoir votre manière de réfléchir vous êtes malheureusement une empreinte une photocopie quelque part de vos parents alors bien entendu vous avez toujours le choix la preuve elle est là à ma droite mashaAllah Yacine mais de son ancien prénom Jonathan qu'est-ce qu'il a fait qu'un moment ou un autre il n'a pas reçu une éducation islamique mais il a réfléchi Allahu Akbar c'est ça que j'aime dans l'islam c'est exceptionnel oui nous avons des influences mais le choix il revient perpétuellement à nous Allah il est juste il a réfléchi il a dit c'est quoi ma vie c'est pas ça que j'ai envie donc à un moment ou un autre il a dit c'est ça l'islam mais les parents ils ont un grand 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 comment dirais-je d'aur ils ont une grande responsabilité ensuite il y a une chose ce qu'on ne fait plus à nos enfants c'est de leur enseigner la justice et patiente sur ce qui va t'arriver vous savez très bien que maintenant on dit quoi à nos enfants hé fils tout oh la 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 t'approche pas de ça c'est une catastrophe t'approche pas de ça qu'est-ce qu'il y a papa t'approche pas de ça pourquoi parce que si tu fais ça tu vas avoir des problèmes avec lui avec l'école avec ta société avec ta compagnie avec ton patron du travail etc etc Allahu Akbar je suis obligé de vous le dire les frères on marche sur des oeufs tout à l'heure ils disaient oui attention là on est en France on peut pas dire tout ce qu'on peut etc c'est vrai nous les douats et vous également parce que vous pensez qu'il y a qui il y a Yassine il y a Nadir il y a Mohamed Nadir il y a Vincent il y a Alain etc non il n'y a pas que nous vous êtes exactement dans le même bateau que nous vous êtes des musulmans vous êtes venus à la mosquée aujourd'hui vous avez la même responsabilité que nous ah non on va se mettre derrière Medi on va se mettre derrière Yassine c'est eux qui vont se manger les coups c'est le bouclier non un moment ou un autre vous avez été confronté dans votre vie subit un moment ou un autre vous avez été confronté dans votre vie à quoi ? à mettre en évidence votre religiosité votre islam votre identité première vous avez mis ça de côté pourquoi ? parce qu'on vous a enseigné depuis que vous êtes tout petit non fais pas ça tu risques d'avoir des problèmes alors nous pas nous simplement les douats les prédicateurs mais vous également nous tous nous marchons sur le fil de la darwa tel des funambules tantôt on penche à droite et tantôt on penche à gauche et c'est ça la darwa la position de juste milieu parler avec pondération c'est ce qu'il est en train de dire enseigner à nos enfants de quoi ? de ne pas être des braves former des braves et des téméraires le courage c'est quoi ? c'est de faire des choses avec courage mais mesuré attention il ne faut pas aller trop loin parce que je risque de me casser les dents mais le téméraire il fait des choses il ne fait pas attention après aux conséquences nous ne sommes pas téméraires nous sommes courageux nous sommes dans la pondération lorsque nous parlons il faut parler avec intelligence comme je vous l'ai dit tout à l'heure toujours un, deux, trois coups d'avance si je dis ça qu'est-ce qui va m'arriver ? est-ce que je pourrais répondre à ça ? est-ce que je pourrais pas répondre à ça ? quelle est l'ambiance ? c'est pas tu viens subhanallah t'en as 4, 5 devant toi et tu dis ils sont en train de faire n'importe quoi en bas du quartier je vais aller je vais tous aller les éclater tu vas finir à l'hôpital ? non, 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 non Allah Azzajal il t'a demandé de réfléchir avant chaque action d'aller parler il y a des mecs qui sont en train de faire n'importe quoi c'est pas mon quartier il y a un frère subhanallah il m'a raconté ça parce que je suis parti à Marseille il est parti il veut aller à pas à Marseille c'est Rachid il est venu il nous a raconté à Perpignan il est parti faire darwa des jeunes dans la cité 4, 5 il a répondu ils l'ont éclaté vous savez pourquoi ils l'ont démonté ? vous savez parce que même s'il est venu leur dire il venait d'un autre quartier comment ça toi tu viens d'un autre quartier tu vas nous parler de religion vous voyez comment ils sont en train de réfléchir les gars donc lorsque toi tu vas parler d'Allah Azzajal parce que c'est ça qu'il nous dit l'Ukmen vous êtes des musulmans vous êtes venu ici c'est un cadeau empoisonné chaque fois je le dis si vous venez ici que vous mettez en application ce que vous avez avec toutes les personnes qui ont parlé ce sera dans la balance de vos bonnes actions mais si vous venez vous avez entendu et vous avez su mais que vous ne mettez pas en application qu'est-ce que vous allez dire à Allah qu'est-ce que vous allez dire parfois vous allez être dans une situation où vous pouvez changer les choses mais pour un confort matériel et personnel vous allez vous taire sur une vérité mais attention on dit pas qu'il faut être téméraire comme je l'ai dit tout à l'heure mais parler avec pondération si je peux le changer avec l'action c'est mon petit frère qui fait n'importe quoi je l'ai vu avec un jouant dans la main et viens là toi qu'est-ce que t'es en train de faire t'es sérieux ou quoi ton petit frère t'as une autorité sur lui tu peux changer la donne tu vois ton grand frère ah mon grand frère si je devais commencer à le prendre comme ça par la tête il va me frapper qu'est-ce que je vais faire au moins avec la langue hé grand frère arrête crains Allah t'as vu papa maman ils ont pas éduqué sur ça tu fais n'importe quoi c'est pas le rôle d'un musulman si tu vois en fait subhanallah que c'est quelque chose que tu peux pas parler parce que c'est les gars de ton quartier et que si tu parles ils risquent de te frapper tu dois avoir une réprobation dans ton coeur mais regardez ce qu'il s'est passé les frères hé je vous parle hé je vous parle je vous interpelle les frères hé on est mort nos coeurs sont en flatline hé les frères tu vois un mec qui fait n'importe quoi tu vois subhanallah avec Aïcha dans la rue et tu sais qu'ils sont dans le haram ah ouais il l'a serré ah c'est un ancien t'es même plus dans la réflexion qu'un musulman se prendra te dit mais c'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire ils sont dans le haram ils n'ont pas le droit de faire ils sont dans une situation qui n'est pas correcte on ne pense même plus comme ça parce que notre coeur il est mort on n'arrive même plus à avoir le mal et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit fa bir kalbi change moi les choses avec ton coeur et c'est comment changer les choses avec son coeur en sentant les choses il est où ton coeur lorsque tu vois un mal et regarde ce qu'il nous dit et ne marche pas sur terre avec orgueil comme il a parlé de chitane et nous qu'est ce qu'on est en train de faire lorsqu'on prend lorsqu'on prend le gros gamos encore une fois pour prendre l'exemple de la voiture et que tu marches sur le 4x4 dans la rue tu regardes les gens d'en haut c'est quoi ça dites moi les frères c'est quoi ça lorsque tu regardes les gens d'en haut dans ton 4x4 dans ta voiture de sport dans ton coupé lorsque tu sors tu regardes pip pip tu fermes la voiture etc et elle est en train de clignoter de loin ouais ça c'est ma voiture ça c'est quoi ça les frères c'est de l'orgueil ça c'est quoi les frères ça c'est je me montre aux autres et ça subhanallah c'est impardonnable c'est ce qui a fait sortir subhanallah shaitan de la miséricorde d'Allah subhanallah et ensuite tu dois marcher avec modestie oui humblement tu dois être modeste parce que le musulman il est modeste il est humble mais nous sommes dans une société les frères où ils vous ont montré d'être le plus orgueilleux possible parce que tu fais un petit pont sur le 5 hein ça va tu lui as fait un petit pont et c'est tout ça va bien joué etc t'applaudis qu'est-ce que tu fais derrière regarde le regard que tu lui portes pour les basketteurs lorsque tu montes sur le dingue d'un frère là et que tu l'écrases sur le panier et qu'il est par terre devant toi et là tu le fais tu t'écrases c'est quoi ça les frères c'est quoi ça te regueil tu te prends pour qui c'est pas un musulman qui fait comme ça je n'étais envoyé que pour parfaire les bons caractères hé les frères on est des VRP on est des commerciaux tous les jours chaque fois qu'on marche chaque fois qu'on regarde à droite ou à gauche on est en train de voir quoi ? on est des représentants de l'islam nous sommes des commerciaux de l'islam que ce soit nos concitoyens que ce soit nos co-relégionnaires que ce soit nos parents nos enfants nos voisins tous ils doivent voir en nous la plus belle des choses à savoir quoi ? que nous sommes les serviteurs du qui ? du miséricordieux Allahu Akbar Ibadur Rahman nous sommes les serviteurs du miséricordieux vous l'avez oublié nous l'avons oublié alors nous nous marchons humblement nous sommes toujours dans le sourire le sourire lorsque tu vas dire bonjour à ton frère est déjà une aumône nous non lorsqu'on va au quartier il faut que tu montres bien que tu es vénère tu serres la main je suis là frère qu'est-ce qu'il y a ? on a appris ça les frères on a appris ça subhanallah sur les réseaux dans les films dans les criques de rap plus je vais t'humilier et ça je l'ai déjà dit à Corbea et Son il y a un an pratiquement plus tu lui parles le mal au gars et plus machallah tu es au-dessus de lui il a dit quoi subhanallah remets moi le verset non celui qui est voilà parce qu'Allah il dit il déteste tous les propos vulgaires et obscènes voilà il déteste tous les propos vulgaires obscènes et comment on parle dans les quartiers les frères alors regardez parfois moi lorsque mes enfants juste des fois ils font des petits des petits virages tu vois contrôlés c'est pas un virage qui est sorti de la piste c'est un virage contrôlé j'entends juste des trucs tout de suite tu dois être attention fiston attention ma fille ne parle pas comme ça un musulman il ne doit pas mal s'exprimer les frères c'est extrêmement tendu et lorsque tu vois comment on est en train de se parler en bas de chez moi il y a la fenêtre ouverte c'est l'été etc je les entends comment ils se parlent mais comment vous vous parlez et même les musulmans c'est vrai ou c'est pas vrai t'es d'accord avec moi ou pas même entre nous musulmans Zama vous vous êtes venus à la mosquée regardez comment vous vous parlez pourquoi vous vous parlez comme ça est-ce qu'Allah il accepte que les musulmans ils parlent comme ça avec des propos obscènes et vulgaires plus t'es dans l'obscénité plus t'es dans la vulgarité et plus Arma t'a percé et plus Arma t'a percé mais qu'est-ce que tu racontes mon frère écoutez bien ce que je suis en train de vous dire le bon caractère le bon comportement d'appeler les gens au bien d'interdire ce qui est l'amable et de patienter sur ce qui va t'arriver nous on a tellement mis nos enfants dans un cocon déjà comment en les levant pas pour salat et soba miskin t'inquiète il reste encore il reste 10 minutes je finis après je te donne tout de suite ta parole lorsque on dit il faut les réveiller pour salat et soba pourquoi tu dois les réveiller pour salat et soba parce que je l'ai dit à mon fils là dernièrement il aime pas lorsqu'on vient le réveiller on est obligé de s'y reprendre à 4-5 fois il a 11 ans je suis en pleine djihad avec lui en ce moment je lui dis hé fils on le premier combat de la journée c'est le combat contre toi-même lève-toi c'est qui qui te dit de dormir de ne pas te lever pour adorer le miséricordieux c'est qui qui te parle t'entends cette petite voix là et claque là lève-toi fiston te laisse pas avoir wallahi l'adim que je lui dis ça hé fiston le premier combat de la journée c'est lorsque tu vas te lever contre toi-même le plus dur des combats c'est pas contre shaytan tu dis il part en vitesse le plus dur des combats c'est le combat contre toi-même tu vois la petite voix qui t'entend ouais vas-y c'est bon la couette elle est bien là t'as vu tu viens de regarder tu viens d'enchaîner deux épisodes d'une heure et ça s'est arrêté sur un moment de suspense de fou malade qu'est-ce que t'as envie de faire toi ça y est tu viens de passer deux heures frère lâche le mic lâche le netflix passe à autre chose va lire un bouquin va sortir faire un petit peu de sport mais le troisième tu vois cette petite voix hé vas-y écoute regarde ce qui se passe derrière ferme ta bouche j'y vais pas cette petite voix là elle nous fait trop de tort les frères c'est ça que vous devez combattre vous n'arrivez pas à vous lever 4h10 il faut que tu combattes cette petite voix le premier combat de la journée c'est le combat du sobach et lorsque vous faites ça c'est pour ça que je dis à mes soeurs et à mes frères posez la question aux filles là est-ce que les filles se lèvent elles ne marient pas avec une fille qui ne se lève pas pour sobach hé je vous le dis les soeurs je suis désolé si vous ne vous levez pas vous ne mariez jamais avec une fille pareille jamais pareil les soeurs nous ne vous mariez jamais jamais avec un frère qui ne se lève pas pour sobach parce que ce gars là il n'arrive même pas à se combattre lui-même il n'arrive même pas à combattre son sommeil il a déjà perdu hé écoutez-moi bien chaque jour qui passe chaque matinée que vous vous êtes levé et que vous ne vous êtes pas levé pour salat au sobach vous vous êtes levé avec une défaite ma soeur tu te maries avec un perdant mon frère tu te maries avec une perdante elle n'arrive même pas à se combattre elle-même et tu penses qu'elle elle va éduquer tes enfants mais vous êtes fou mais vous êtes complètement fou les frères salat au sobach c'est extraordinaire c'est ça la patience on apprend déjà à patienter et apprends à ton fils à patienter ton fils il a les oreilles comme Jambo tu vois il a des grosses oreilles parfois il est dégoûté j'ai pas envie d'aller à l'école il se moque mon fils vas-y avec les oreilles de Jambo t'inquiète pas accepte pourquoi accepte la critique parce que la vie elle est dure parce que la vie elle trappe dure mais nous comme il a dit chère Yassine tout à l'heure on a mis nos enfants dans des cocons oh mon pauvre petit bébé t'es tombé qu'est-ce que tu racontes frère hé t'es tombé c'est bon lève-toi il n'y a rien il s'enseigne un petit peu allez c'est bon avance avance tu lui changes directement d'air c'est comme ça qu'on a été éduqués nous hein mais oui et là maintenant on se met l'alik oh attention et vas-y on va lui prendre la butadine parce que ça pique pas on va pas lui mettre l'alcool à l'ancienne faut pas toucher le petit je vous dis tout ça pourquoi les frères pour vous dire qu'un moment à notre nos enfants on a une responsabilité sur eux moi ça y est c'est fini je laisse la parole à Yassine c'est ma conclusion vous allez vous marier deux trois coups d'avance vos enfants regardez-vous dans un miroir vous êtes un modèle est un exemple pour vos enfants vos enfants sont une éponge si vous déversez des saletés des moisissures des obscénités à côté de vos enfants ils vont absorber les choses si vous êtes bon si vous êtes à la hauteur si vous priez à l'heure ils vont absorber également de la même manière les bonnes choses ce jour-là l'individu frira son frère et sa mère et son père et sa femme et ses enfants chaque individu n'aura comme affaire ce jour-là que la sienne il sera égoïste vous kiffez vos enfants vous kiffez vos parents vous kiffez vos frères et soeurs ça va être des ennemis jurer si vous ne faites pas le nécessaire alors soyez égoïste pensez à vous mariez-vous de la plus belle des manières il faut toujours que je parle de ma grand-mère ma grand-mère elle m'a juste une anecdote pour rebondir ma grand-mère quand je tombais quand j'étais petit c'est pas elle venait me récupérer comme ils font avec vous les petits bisous tout ça c'était t'es tombé c'est parce que t'as trébuché t'as pas vu le truc qui était devant tu recommenceras pas la prochaine fois et relève-toi tout seul là tu vas comprendre petite parenthèse là maintenant tout le monde est devenu fragile j'ai l'impression tout le monde baisser la voix c'est un droit que les enfants ils ont aussi sur leurs parents que leurs parents leur montrent le bon exemple de pas parler fort le musulman normalement il parle pas fort nous quand on va dans les centres commerciaux les bus les métros qui c'est qui parle le plus fort c'est toujours nous alors que Allah Azza Jal nous dit quoi baisse ta voix l'adolescence je termine rapidement parce qu'il reste plusieurs points en vérité donc je vais accélérer désolé c'est l'heure de la prière l'adolescence un enfant il a quoi comme droit sur toi en tant que parent lorsqu'il est adolescent il a comme droit sur toi que tu lui mettes des limites des hodoud un cadre même si c'est l'âge où tu as envie de tout foutre en l'air ton père ta mère ils doivent te mettre un cadre strict le prophète il nous dit quoi ton enfant il n'a rien à faire dehors la nuit le prophète il dit quoi quand la nuit tombe gardez vos enfants à la maison pourquoi parce que la nuit les diables se répandent vous croyez que vos enfants vous en tant que jeunes vous croyez que vous allez trouver qui dehors la nuit des anges il y a des anges la nuit à minuit à la cité on y a été avant vous on le sait il n'y a que des diables donc c'est les parents qui doivent fixer un cadre tu ne sors pas la nuit zid tu ne sors pas même la journée sans enfermer son enfant mais même la journée faire prendre conscience à l'enfant que normalement on n'a pas en tant que musulman à traîner dehors regardez le prophète quand il nous dit méfiez-vous de vous asseoir sur la voie publique comment on pourrait le traduire de nos jours ne traîne pas dehors quand les compagnons ils ont dit mais on n'a nul endroit on n'a nulle part pour se réunir et discuter entre nous donc on se réunit dans la rue entre nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi si vraiment vous ne pouvez pas faire autre chose que traîner dehors entre guillemets et bien donner à la rue son droit et quand les compagnons ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi la rue le droit qu'elle a sur nous il a dit 207 grise 207 grise 207 grise oui il sait donc le droit que la rue elle a sur nous et ça c'est les parents qui doivent transmettre ça à leurs enfants un le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit quoi reddu le basar baisse ton regard qu'il dit aux croyants de baisser leur regard donc ton enfant déjà il n'a rien à faire dans la rue mais si vraiment il doit s'y trouver qu'il baisse les yeux qu'il s'abstienne de nuire à son environnement en s'alissant en dérangeant les voisins etc ça c'est les parents qui doivent mettre le cadre parce que l'adolescent lui par définition il est en mode rébellion on pourrait expliquer pourquoi les hormones etc on n'a pas le temps et c'est pas le sujet mais l'ado il est en rébellion perpétuelle contre ses parents mais les parents ils doivent imposer un cadre c'est là que je voulais en venir et ordonner le bien interdire le mal si tu te trouves dans la rue que tu as bien été éduqué comme le coman il a éduqué son fils et que depuis tout petit on t'a appris à faire si tu te trouves dans la rue et que parmi tes potes il y en a un qui fait un truc chelou qui va intervenir c'est toi le premier qui va intervenir parce que tu auras été bien élevé deux derniers points la pudeur les parents ils ont un rôle et c'est une obligation que les enfants ont sur leurs parents que les parents leur transmettent le principe de pudeur le prophète il a dit c'est une des branches de la foi la pudeur et c'est aux parents d'enseigner cette pudeur il y a deux types de pudeur la pudeur innée qui fait que quand un enfant il est tout nu et que tu le regardes il va cacher ses parties intimes mais il y a aussi une pudeur qui s'apprend avec le temps cacher sa aura etc ça ça s'apprend et c'est des parents qui doivent transmettre ça à leurs enfants vous savez le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit mima adrakanas min kalamin nubouatil oula il n'aimtastahi fassna'mashit si t'as pas de pudeur fais ce que tu veux pourquoi ? parce que c'est la pudeur qui va t'empêcher de désobéir Allah et de t'exposer n'importe comment et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une image il nous dit la foi et la pudeur ça va de pair si l'un s'en va l'autre aussi t'as pas de foi t'as pas de pudeur t'as pas de pudeur t'as pas de foi dernier sujet mais tu l'as évoqué tout à l'heure rapidement j'ai gardé le sujet polémique pour la fin on a plus beaucoup de temps désolé c'est un droit que vous avez sur vos parents garçons comme filles hommes comme femmes qui vous facilitent pour vous marier c'est une obligation que vos parents ils ont de vous faciliter pour vous marier et non pas de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous marier le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit tout est dedans lorsque quelqu'un là il s'adresse à qui ? au tuteur des enfants des soeurs le père de famille il leur dit quand quelqu'un vient demander la main de ta fille et qu'il est de comportement correct de religiosité correct acceptez de le marier à votre fille pourquoi ? sinon ce sera la fitna sur terre et le désordre et Allah avant ça l'a dit dans le Coran marier les jeunes célibataires d'entre vous c'est pas le rôle des parents et au contraire c'est une responsabilité contre le jour du jugement s'ils mettent des bâtons dans les roues à leurs enfants qui veulent se marier non attends la fin de tes études attends d'avoir un bon travail etc oui en attendant en attendant croyez que vos enfants ils vont se préserver jusqu'à 35 ans on est dans un monde de fitna il y a les hormones qui travaillent comme il a dit Mahdi tout à l'heure donc ça c'est un droit que vos parents ils ont un droit que les enfants ils ont sur les parents absolument de faciliter le mariage Allah wa'ala c'est bon on arrête parce que là ils vont faire la veine en plus on lui met la pression de devant de derrière sur le côté on finit juste avec une petite invocation c'est pas grave si on a pris autant de temps c'est parce qu'en fait on est deux normalement il y avait une heure Yacine il y avait une heure moi comme on l'a fait ensemble en duo on a fait une heure et demie on a quand même gratté il y avait encore pas mal de points à faire juste pour le dernier point lorsqu'il vous dit vos parents il ne faut pas non plus embrouiller vos parents parfois il y a des jeunes ils vont venir voir pour demander la main d'une soeur mais le petit vient avec un gros dégradé est-ce que son père il va vouloir donner comme ça sa fille n'importe comment venez de manière présentable les frères c'est tout ce que je veux dire et pareil pour la soeur des fois la soeur on a fait ici et Allah fait en sorte que tous les jeunes ici présents qui désirent le mariage que tu leur facilites le mariage et Allah fait en sorte de nous résister avec les martyrs les prophètes et les messagers oh Allah ne nous humilie pas dans cette donnée dans notre tombe et dans l'au-delà et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohamed ses épouses ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين